J'ai une tendance à planifier en fait les choses. Par exemple dans les études tu dis bon, je vais faire quel pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. On est arrivé dans notre âge où il faut que c'est le Seigneur qui donne tellement toutes les directives pour éviter de faire comme les autres, pour ne pas en fait... Non, c'est pas... Oui et non. Si tu veux, par exemple, c'est souvent une carte, si tu veux aller te toucher, tu ne vas pas demander la réaction au Seigneur. Non, on ne peut rien. Dieu nous parle par des convictions, par des sons, par la parole d'abord. Et ensuite, il ne va pas forcément s'attendre à ce qu'il nous voit de dire des choses pour pouvoir les faire. Alors tu as à cœur de faire la médecine, tu soumets cela, c'est dans la prière. Et tu le dis, par exemple, si c'est fait avant de fermer les portes, il peut soit fermer les portes, soit simplement te parler en sous ta couche et te dire, voilà, c'est pas ça. Ou quelqu'un qui n'était pas pour moi, pour avoir le fait de vie de ce projet, peut appeler de la participation pour te dire, voilà, Dieu n'est pas d'accord pour ce que tu comptes faire. Et tous nos projets, il faut les soumettre au Seigneur. Et surtout, il faut regarder la parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Et c'est pas toujours facile, mais il faut faire la chance d'appeler les effectuer. Sous-titrage Société Radio-Canada